Le lac d'Annecy ne s'est plus illuminé depuis deux ans. L'excitation est donc palpable au moment de présenter le thème de la fête du lac 2022. Histoire d'eau, c'est le nom de ce spectacle pyrotechnique, imaginé par l'équipe franco-italienne retenue pour mettre sur pied cette édition tant attendue. L'histoire d'eau, c'est un jeu de mots, EAUX évidemment. Donc l'eau sous toutes ses formes, solide au départ, la glace, la neige, puis les torrents, les rivières, alimentant des grandes réserves comme le lac d'Annecy et provoquant la vie, puisque de l'eau vient toute la vie sur Terre. Et donc la faune, la flore et l'humain en dernier, voilà l'histoire que nous allons raconter, qui gravite autour de cette eau. Comme un clin d'œil au lac lui-même, ces tableaux sur le thème de l'eau dureront 70 minutes. En ouverture, un prologue inédit de 10 minutes mettra en scène 300 drones qui dessineront des figures dans le ciel, comme un aigle ou encore la forme du lac. Après ce que nous savons, il n'y a pas eu de spectacle en France avec autant de drones encore, donc ça sera une première. Donc un spectacle d'importance et magique, parce que 300 drones au-dessus de l'eau du lac, sur 600 mètres de façade, ça va être assez exceptionnel. Au-delà du thème, cette fête du lac se veut aussi plus écologique, avec l'utilisation de matériaux moins polluants et qui permettront notamment la réduction des émissions de fumée. Depuis 5 ans, M. Scarpato, avec la société italienne, puisque 70% des produits qui seront mis en œuvre sur Annecy sont italiens, travaillent sur des produits de moins en moins nocifs, par exemple en incluant dans certains mélanges des produits que l'on peut manger, comme du charbon végétal ou de la gomme acroïde, du son ou du sucre, qui remplacent des produits métallurgiques et chimiques, donc moins polluants, mais aussi en supprimant toutes les parties qui n'étaient pas recyclables ou difficilement et qui polluaient l'environnement par leur retombée. Donc plus d'aluminium, plus de plastique et pas de retombée non plus de nos produits pyrotechniques sur le lac, puisque tout ce qui est à l'interne de nos produits, de 70% de nos produits, se consomme instantanément. Donc il n'y a plus de retombée dans le lac, ne retomberont que les coques en carton des produits les plus puissants qu'on ira chercher quand ils flottent ou le lendemain au fond du lac avec une société spécialisée. Pour sa première fête du lac depuis son élection, l'équipe municipale a donc mis la priorité sur cette dimension environnementale. On a même demandé, et c'est une première, le bilan carbone de l'opérateur pour qu'il le fasse sur tout le spectacle lui-même, sur les questions de transport, sur l'ensemble, pour nous présenter le bilan carbone qui aura été impacté. La fiche de l'événement sera dévoilée dans quelques semaines et la billetterie ouverte en juin. La fête est prévue comme le veut la tradition le premier week-end d'août, soit le samedi 6 cette année.